Bonjour tout le monde, l'équipe de Sophie Conseil vous souhaite la bienvenue et nous vous remercions pour votre présence ce matin. Quelques consignes avant de commencer et ceci rendra le moment que nous allons passer ensemble beaucoup plus agréable, productif et efficient. Mettre vos téléphonements silencieux, couper les applications comme WhatsApp, Facebook, Instagram et également vos courriels. Fermez vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Nous vous encourageons également à fermer vos caméras pour favoriser une meilleure bonne passante. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat particulièrement. Ça sera beaucoup plus facile pour les interactions. Encore une fois, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe de Sophie Conseil. C'est notre deuxième activité autour d'un webinaire, le premier pour cette nouvelle année 2021. Le titre de ce webinaire, c'est l'importance de la mise en place d'un dispositif de contrôle interne efficace. Donc normalement, toute entreprise qui cherche ou veut s'améliorer au niveau de ses performances, mais au niveau également de ses opérations, c'est-à-dire rendre ses opérations un petit peu plus efficaces, a en général un dispositif de contrôle interne. Donc ceci également leur permet de mieux protéger les actifs qu'ils possèdent. Donc ce matin, nous allons aborder l'importance de la mise en place d'un tel dispositif dans vos entreprises. Notre intervenant ce matin, ce sera M. Romuald Mentor. M. Mentor possède une maîtrise en comptabilité, contrôle et audite. Et il a également un comptable professionnel agréé. Il est un consultant de plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et de l'audit. Et M. Mentor également est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Il occupe aussi un poste de directeur d'audit interne dans une des institutions financières de la place. Donc, nous allons lui céder la parole et nous vous souhaitons une bonne participation. M. Mentor. Merci, Mme Lucien. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir derrière ce petit écran pour parler de contrôle interne. Et je vous souhaite à vous bienvenue. Très bien, merci. Ma présentation va s'articuler en quatre parties. Dans la première partie, nous allons définir le contrôle interne. Et dans la deuxième partie, nous allons parler des objectifs de contrôle interne. La troisième partie sera consacrée à l'organisation de contrôle interne. Et enfin, nous allons vous proposer une formation sur la mise en place d'un dispositif de contrôle interne. Pourquoi? C'est juste pour vous sensibiliser sur le rôle et l'importance d'un dispositif de contrôle interne. Nous allons passer tout de suite avec la première partie. Qu'est-ce que le contrôle interne? L'objectif de cette partie, c'est arriver à une définition simple, facile à retenir, mis à part les autres définitions conventionnelles peut-être que vous connaissez déjà. Et pour ce faire, nous allons utiliser une notion, c'est la notion de risque. Nous allons vous demander de réfléchir avec moi sur cette notion. Regardez cette image qui est en bas. Ça, on peut dire que ce monsieur-là, c'est un entrepreneur. Voyez le risque qu'il prend sur le fil. Eh bien, nous allons vous poser une question. Pourquoi prendre des risques? Et nous allons vous demander d'utiliser le chat, qui est notre principal moyen de communication pour répondre à cette question. Et je vais vous proposer quelques éléments de réponse juste pour vous faciliter et pour vous permettre de participer avec nous. Pourquoi prendre des risques? Pour mieux réussir? Est-ce que c'est parce que les risques représentent des opportunités d'affaires? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans risque? Ou bien est-ce qu'il y a une raison qui n'est pas listée ici? Donc, participez avec nous. Si vous voyez l'image de l'entrepreneur ici sur le fil. Donc, on peut dire qu'il prend un gros risque. Donc, si vous estimez que c'est pour mieux réussir, vous pouvez dire petit A. Ou bien si c'est parce que les risques représentent des opportunités d'affaires? Donc, vous pouvez dire petit B. Si c'est parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans risque? Donc, vous pouvez dire petit C. Et si vous avez une autre raison qui n'est pas listée ici, participez avec nous. Dites nous pourquoi prendre des risques? Vous voyez l'image de l'entrepreneur ici sur le fil. Donc, on peut dire qu'il prend un gros risque. Mais partagez avec nous sur le chat. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui interagissent? Il y a Sandy qui dit ABC. Merci Sandy. Est-ce qu'il y a B? C'est parce que les risques représentent des opportunités d'affaires. C'est Anouk Anglade qui répond. Il y a Achille Nedjine qui dit aussi, c'est parce que les risques représentent des opportunités d'affaires. Très bien. Merci. Nous attendons d'autres réponses. Emmanuel Joseph dit ABC. Donc, pour Emmanuel, c'est pour mieux réussir parce que les risques représentent des opportunités d'affaires et il n'y a pas d'entreprise sans risque. Daniel Zami aussi a choisir les trois ABC pour mieux réussir. Les risques représentent des opportunités d'affaires et aussi il n'y a pas d'entreprise sans risque. Merci. Vous avez raison. Il n'y a pas d'entreprise sans risque. Et on peut dire que les risques, c'est tout ce qui peut empêcher à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Vous venez de répondre. Donc, toute entreprise, quel que soit sa taille, quel que soit son secteur, quel que soit ses activités ou son statut juridique, est sujette à des risques. Parfois, les risques sont subis. Donc, l'entreprise voit arriver les risques. Par exemple, une erreur, une fraude, une situation externe. On peut prendre exemple une situation politique, par exemple. Donc, l'entreprise vit avec les risques. Les risques sont présents. Et bien, puisque les risques sont là, l'entreprise vit avec les risques. L'entreprise doit les gérer. L'entreprise doit les maîtriser. Et pour les maîtriser, il faut trouver un outil. Et bien, le contrôle interne permet de faire ce travail. D'où la définition du contrôle interne. On dit que le contrôle interne, c'est le dispositif de maîtrise des risques. Là, qu'on pense au contrôle interne, il faut penser tout simplement à la maîtrise des risques. Aussi simple que ça. On peut venir avec d'autres définitions conventionnelles, mais pour plus facile, contrôle interne maîtrise des risques. Donc, le contrôle interne, c'est l'ensemble de dispositifs mis en œuvre pour maîtriser les risques. C'est un outil de maîtrise des risques. Maintenant, comment le contrôle interne va maîtriser les risques? Nous allons reprendre cette question dans la partie 2, qui est l'objectif du contrôle interne. Et ici, pour les objectifs du contrôle interne, nous allons utiliser trois concepts. La sécurité, la qualité, l'efficience. Quels sont les objectifs du contrôle interne? Parfois, le premier objectif, maîtrise du risque de non-conformité. L'entreprise, parfois, a besoin de respecter la loi, a besoin de respecter les normes, a besoin de respecter les règlements, a besoin de respecter les clauses d'un contrat. Eh bien, il y a un risque de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter la loi. Il y a un risque que les opérations ne soient pas traitées selon les normes. Le contrôle interne est là pour mitiger ce risque. Le contrôle est là pour donner ce confort-là, cette sécurité, pour s'assurer que les opérations soient traitées selon les normes. Un autre objectif du contrôle interne, c'est la protection des actifs. On le sait bien, toute entreprise a besoin de protéger ses biens, de protéger ses actifs. Et le contrôle interne est là pour donner cette sécurité. Ensuite, l'efficience, l'efficacité des traitements. Quand il y a un bon dispositif de contrôle interne, les employés, vos collaborateurs sont beaucoup plus efficaces. Et un autre objectif, c'est la fiabilité de l'information. Vous savez que l'information représente la matière première en termes de crise de décision. Les acteurs économiques ont besoin des informations fiables pour prendre de bonnes décisions. Quand l'information est de mauvaise qualité, on risque de prendre de mauvaises décisions. On a besoin d'un outil pour permettre à l'entreprise de produire de bonnes informations, des informations de qualité. Eh bien, le contrôle interne peut faire ce travail. Donc, on vient de voir, le contrôle interne apporte la sécurité, le contrôle interne apporte l'efficience et aussi la qualité en termes d'information. Maintenant, pour ces objectifs, qui sont concernés? C'est pourquoi, dans la troisième partie de notre présentation, nous allons voir l'organisation du contrôle interne. On le fait, c'est juste pour vous sensibiliser vous-même sur votre rôle en ce qui a trait au respect du dispositif de contrôle interne. Vous avez votre participation à jouer pour respecter le contrôle interne. C'est pourquoi nous allons parler des acteurs du contrôle interne. Une fois de plus, nous allons solliciter votre intervention en vous posant une question. Qui sont concernés, d'après vous, par le contrôle interne? Utilisez le chat pour répondre. Est-ce que ce sont les dirigeants, ou bien ce sont les employés, ou bien les propriétaires des entreprises? Utilisez le chat pour participer avec nous. Qui sont concernés par le contrôle interne? Qui sont concernés? Qui a dit Joseph, a dit, c'est les dirigeants, et les employés, les propriétaires. ABC, Dany a dit ABC. Daphne a dit AB et surtout C. Joseph Rodler a dit ABC. Donc, c'est les dirigeants, les employés, les propriétaires. Merci. Vous avez tous raison. Donc, on peut dire c'est tout le monde qui est concerné par le contrôle interne. Pas seulement les propriétaires, pas seulement les dirigeants, pas seulement les employés, mais c'est tout le monde qui est concerné. Donc, même votre messager à qui vous remettez un chèque, vous remettez à un fournisseur, il doit comprendre le contrôle interne pour l'importance, alors il doit comprendre l'importance, le rôle du contrôle interne pour réclamer l'accusé de réception. Donc, on peut dire que c'est pas seulement les dirigeants, c'est pas seulement le haut management, c'est pas seulement les propriétaires, c'est tout le monde qui est concerné par le contrôle interne. Donc, vous voyez l'image ici. Donc, ça veut dire que c'est tout le monde au niveau de l'entreprise, la haute direction, les cadres, le petit personnel. Donc, la gouvernance a pour responsabilité de définir le dispositif, mais ce dispositif-là doit être relayé au cadre et appliqué par tous les collaborateurs. C'est pourquoi on dit que tout le monde doit avoir la connaissance de l'information nécessaire pour établir, faire fonctionner et surveiller le dispositif de contrôle interne. Donc, tout le monde est concerné. Mais, il y a un problème, parfois, au niveau de l'entreprise. Les employés ont mal compris le contrôle interne. On voit que le contrôle interne, c'est comme une contrainte, un fardeau. Des fois, on dit que c'est un prétexte pour que les dirigeants passent des ordres. En d'autres termes, le contrôle interne n'est pas trop important. C'est pourquoi vous-même, superviseur, dirigeant d'entreprise, cadre, vous avez aux responsabilités de sensibiliser vos employés sur le rôle et l'importance du contrôle interne. Vous devez faire ce travail parce que tout le monde est concerné par le contrôle interne. Tout le monde doit comprendre son importance. Tout le monde doit comprendre son rôle pour que le contrôle interne soit efficace. Nous allons faire un petit rappel. Nous avons vu dans la première partie la définition du contrôle interne. On dit que c'est la maîtrise des risques. Et dans la deuxième partie, nous avons parlé des objectifs du contrôle interne. Nous avons vu qu'à partir des objectifs du contrôle interne, le contrôle interne apporte de la sécurité en ce qui a trait au traitement et des opérations selon les normes, conformément à la loi, conformément au règlement. Et nous avons vu aussi que le contrôle interne est concerné par tout le monde et il faut sensibiliser tous les employés au niveau de l'entreprise. Donc, pour vous, dirigeants, vous avez aux responsabilités de savoir comment sensibiliser vos employés. Et vous devez connaître aussi les éléments de base à prendre en compte lorsque vous allez monter un système de contrôle interne dans votre entreprise. Et vous-même, vous devez être capable aussi d'analyser votre système de contrôle interne. Et pour ce faire, il faut comprendre, il faut maîtriser les éléments à prendre en compte lorsqu'on va monter un système de contrôle interne. C'est pourquoi nous allons vous proposer une formation et en petit, mettre en place un dispositif de contrôle interne. Donc, dans cette formation, nous allons sensibiliser pour vous, vos employés, sur le rôle et l'importance du contrôle interne. Nous allons faire ce travail pour vous. Et nous allons vous aider à connaître les éléments de base pour monter un système de contrôle interne. Nous allons vous présenter ces éléments et vous permettre de les maîtriser. Et vous serez à même, de votre côté, de monter votre propre système de contrôle interne. Et dans cette formation, nous allons vous aider aussi à maîtriser les risques. Et nous allons vous fournir les techniques pour bien gérer les risques. Donc, nous allons faire un bref rappel de ce que nous avons vu. Voilà. Nous avons dit que nous avions pour objectif de définir le contrôle interne. Maintenant, tout le monde peut définir le contrôle interne. On dit que c'est la maîtrise des risques. Et nous avons parlé des objectifs de contrôle interne. Nous avons dit que le contrôle interne apporte la sécurité, sécurité pour les biens. Le contrôle interne apporte la qualité, la qualité de l'information. L'information qui représente une matière première pour les acteurs économiques, pour prendre de bonnes décisions. Et nous avons parlé aussi de l'organisation du contrôle interne. Vous dites qui est concerné par le contrôle interne. Et vous avez bien répondu. Donc, on a vu que c'est tout le monde qui est concerné par le contrôle interne. Et le travail à faire, c'est de sensibiliser les employés parce que les employés, parfois, ont mal compris le rôle et la fonction du contrôle interne. et nous avons proposé une formation sur la mise en place des dispositifs de contrôle interne. Merci. Nous allons accorder la parole à Madame Lucien qui va vous entretenir sur la marquette et répondre à vos questions. Je reviens s'il y a des questions qui me concernent. Merci beaucoup, M. Mentor, pour cette présentation claire, précise, où il a été possible de comprendre le rôle du contrôle interne au niveau de la maîtrise des risques, la mitigation des risques également, la protection des actifs, la garantie d'une meilleure efficience et puis également la qualité des informations, entre autres. Donc là, nous allons passer à la portion questions parce que je pense que, à part les interactions que tu as créées avec les participants, ils doivent avoir également certaines questions un petit peu plus spécifiques. Donc, nous allons leur permettre de poser leurs questions pour le moment. M. Mentor? Oui, je suis là. Eh bien, donc, il y a plusieurs questions. Est-ce que le contrôle interne a pour rôle de définir et de fixer les règles de conformité? Cette question est de Darnell Zamy. Darnell Zamy. Le contrôle interne n'a pas pour rôle de fixer les règles de conformité. Mais le contrôle interne va permettre de maîtriser les risques pour s'assurer que les opérations sont réalisées conformément à ces règles-là. C'est le travail du contrôle interne. Les règles sont là. Le contrôle interne, c'est un outil, à partir de sa mise en place, qui va permettre à l'entreprise de s'assurer que toutes les opérations sont traitées conformément à ces règles-là. très bien. Très bien. Donc, j'espère que la réponse a pu édifier Zamy. Quelle différence faites-vous entre contrôle interne et audit? Contrôle interne et audit. Bon, pour nous, les formateurs, pour certaines questions, lorsqu'on ne peut pas répondre à une question, ou bien on ne peut pas répondre à une question, on me met dans le parking. Très bien. Quand vous dites parking, qu'est-ce que vous entendez par parking? Donc, c'est une question qu'on va regarder. Peut-être, en temps opportun, on va répondre. On connaît la réponse, mais cette question-là, elle concerne surtout la formation que nous avons proposée. Donc, nous ne voulons pas y répondre maintenant. Donc, la différence entre le contrôle interne et l'audit. C'est deux fonctions différentes au niveau de l'entreprise. Très bien. Donc, si je comprends bien... Le contrôle interne n'est pas l'audit interne. Très bien. Donc, si je comprends bien... Ils ne sont pas au même niveau. Oui, 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 Mme Christiane. Donc, si je comprends bien, il y aura de plus amples informations au niveau de cette différence lors du déroulement de la formation. De la formation. Très bien. Très bien. Et Gerti-Joseph a dit aussi est-ce que le contrôle interne peut garantir une assurance totale? Non. Non. Le contrôle interne peut garantir une assurance raisonnable. Que tout se passe bien, mais pas une assurance totale. Il n'y a pas de risque en général. Très bien. Et une autre question. Pour quel type d'administration le contrôle interne comptable est-il obligatoire? Eh bien, on vient de le dire. Donc, il n'y a pas d'entreprise sans risque. Donc, quand on parle d'entreprise, les risques sont là. Donc, on peut dire que c'est tout type d'administration en général. Donc, quand on se fixe des objectifs, il y a risque que ces objectifs ne soient pas atteints. Et pour mitiger ces risques, pour les maîtriser, il faut un bon dispositif de contrôle interne. Donc, on peut dire qu'on se donne des objectifs, il faut mettre en place un système de contrôle interne pour minimiser, pour mitiger et les risques que ces objectifs ne soient pas atteints. Très bien. Très bien. Existe-t-il une différence entre contrôle interne et procédure? Le procédure. Là encore, on veut que je rentre dans le vif du sujet et ce sujet-là qui concerne notre formation. est-ce qu'on peut garder ces questions ou on peut les répondre après? Donc, après, veut dire participer à la formation? Peut-être à la formation. Peut-être à la formation. Peut-être à la formation. Peut-être. Je m'excuse. Peut-être. C'est ça. De même, pour la question de David Sonne-Bourville, quelle est la meilleure attitude à adopter de tant que contrôle interne face au conseil d'administration? Donc, on a des outils, on a des conseils à vous donner. Quelle est la meilleure attitude à adopter? Mais c'est des sujets qu'on peut aborder lors de la formation. OK. Faut-il établir des séquences dans le cadre d'un contrôle interne, M. Vincor? Des séquences. Faut-il établir des séquences dans le cadre d'un contrôle interne? Séquences. Là, c'est Alex qui a posé cette question. Alex, clé d'amont. Il va me donner beaucoup plus d'explications. Qu'est-ce qu'on n'a pas séquences, séquences, séquences. Très bien. Je pense qu'il est en train de suivre, donc il pourra toujours compléter pour clarifier sa question. Et Claireville a dit « Peut-on dire que le contrôleur s'assure que les procédures soient appliquées au niveau de l'entreprise? » Oui. Oui. Le contrôleur, il peut faire ce travail. OK. Des étapes ou des échéances. Très bien. Très bien. Oui. 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 Alex. Alex. Alex, faut-il établir des étapes ou des échéances dans le cadre du contrôle interne? Oui, il y a des étapes. Il y a des étapes à suivre. Donc, à chaque étape, il y a un niveau de responsabilité au niveau du contrôle interne. qui doit définir les procédures. Non, Les procédures sont définies par la redirection, par le management, mais appliquées au niveau de toute l'entreprise, à tous les niveaux. Et le contrôle interne est là pour s'assurer que les règles fixées par la redirection sont bien appliquées. C'est ça, le travail du contrôle interne. Mais ce n'est pas le contrôle interne qui va fixer ses procédures, qui va fixer ses règles. Et Gueddi a dit, selon vous, est-ce qu'il y a une certaine catégorie d'entreprises qui doivent se bilir d'un dispositif de contrôle interne? On vient de répondre à cette question, c'est toute catégorie d'entreprises. C'est pour minimiser les risques, parce que tout type d'entreprise fait face à des risques et est sujette à des risques. Donc, il faut maîtriser ces risques. Donc, vous allez vivre avec les risques, cela suppose de les maîtriser, de les contrôler, de les gérer. Et on a besoin d'un outil qui permet de faire ce travail. C'est le système de contrôle interne. C'est pourquoi il faut comprendre les éléments de base à prendre en compte pour avoir un système de contrôle interne efficace. Jean-Marcel Hippolyte, les limites entre contrôle interne et conformité. Ça, c'est une question encore qu'on va mettre dans le parking. Paul, papa, Paul, better. Ça fait quand même pas mal de questions qui sont mises dans le parking. Je m'excuse, Hippolyte. Je m'excuse, Hippolyte. Que produit l'absence de contrôle interne? Eh bien, l'absence de contrôle interne facilite la matérialisation des risques. Donc, il y a risque de ne pas atteindre les objectifs. Il y a risque de perdre des actifs. Il y a aussi le risque que les opérations ne soient pas traitées conformément aux normes, conformément à la loi. Et on sait que lorsqu'il y a un non-respect de la loi, un non-respect des normes, il y a des amendes qui peuvent même aller à l'emprisonnement. Donc, l'absence de contrôle interne peut produire tout ça. Donc, selon Zami, il dit que le contrôle interne peut être considéré… Parfait. Parfait, Zami. C'est bien ça. Comme un département transversal. Comme un département transversal. Oui, c'est ça. Mais il pose la question… Donc, le contrôle interne est présent partout. OK. Mais il pose quand même la question, est-ce que les actions et les implications du CI touchent tous les départements ou seulement les opérations? Pas seulement les opérations, tous les départements. Parce que chaque département a un ou des objectifs. Et face à ces objectifs, les risques sont là. Les risques sont là pour empêcher à l'entreprise ou bien à ce département-là d'atteindre ces objectifs. Il faut un dispositif de contrôle interne encore pour mitiger ces risques. OK. David Sonne-Bourville a dit si le contrôleur interne constate qu'il y a des faiblesses au niveau des procédures, quel est le comportement? Donc, il doit faire des recommandations pour corriger, pour les renforcer, pour les améliorer. Il peut faire des recommandations. Donc, le contrôleur interne peut rechercher les causes de cette faiblesse et faire des recommandations qui vont attaquer ces causes-là pour les renforcer. En cas d'insuffisance de procédure interne, comment effectuer les activités de contrôle interne, monsieur? Eh bien, on va utiliser les bonnes pratiques pour utiliser les bonnes pratiques et on peut même faire des recommandations à la direction afin de les renforcer. Donc, le contrôle interne, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille aussi sur le terrain? Eh bien. Donc, le contrôle interne ne va pas participer dans les opérations. Il n'est pas opérationnel. mais il peut réaliser des visites de terrain juste pour tester les points de contrôle pour voir si le dispositif de contrôle interne fonctionne au niveau de tous les sites, par exemple. Donc, le contrôle interne, ce n'est pas un norme de terrain, mais il est amené parfois à réaliser des visites pour s'assurer que ce dispositif-là fonctionne. Applicable de la même façon partout. Merci à tous nos participants. Donc, la formation est ouverte à tous les cadres, superviseurs, auditeurs internes et aussi petit personnel. Nous avons donné 1% de ce que nous aurons à discuter autour de la formation. Donc, nous vous invitons à y prendre part et ce serait pour nous le meilleur moment de discuter du rôle et de l'importance d'un dispositif de contrôle interne et comment mettre en place un bon dispositif de contrôle interne. Donc, pour vos dirigeants, ça va vous permettre de protéger vos actifs, ça va vous permettre de vous assurer que vos opérations sont traitées selon les normes, ça va vous assurer aussi que vos collaborateurs comprennent l'importance du contrôle interne et on peut dire ça va assurer en gros la pérennité de votre entreprise et ce sera une grande valeur ajoutée pour vous. Merci beaucoup, M. Mentor. Donc, la formation qui permettra de mieux appréhender les principes, les outils au niveau du contrôle interne, cette formation se déroulera en deux samedis, le samedi 30 janvier de 9h à 4h de l'après-midi et le samedi 6 février de 9h à 4h de l'après-midi. Donc, nous vous encourageons vivement à y participer et nous espérons pouvoir vous compter d'un autre lors de cette formation. Encore une fois, M. Mentor, un très grand merci pour la disponibilité, pour la présentation claire, précise et merci aux différents participants. Merci pour vos questions très intéressantes, très pertinentes qui a permis d'avoir une dynamique aussi intéressante au niveau des interactions entre M. Mentor et vous. Et nous espérons vous compter d'un autre le 30 et le 6 février. Donc, bonne journée à tout un chacun et encore une fois, merci à tous. Merci.